... Je suis Thierry, je suis le papa de Ludivine. Elle m'a parlé de l'apprentissage. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout d'accord pour qu'elle fasse un apprentissage. Alors c'est quoi l'apprentissage ? De cette comédie découle la réflexion d'une matinée de concertation, celle des ambassadeurs de l'apprentissage de la région des Pays de la Loire. Ces volontaires de tout horizon ont tenu leur deuxième réunion à l'hôtel de région le 26 septembre dernier. Qu'est-ce qu'un ambassadeur de l'apprentissage ? C'est soit un apprenti, un ancien apprenti, un chef d'entreprise, un salarié. L'objectif de ces ambassadeurs, c'est justement d'aller à la rencontre des familles, à la rencontre des jeunes, pour leur faire part de leur expérience sur différents événements. Objectif de la journée, accompagner les ambassadeurs dans leur mission. Et pour cela, à l'ordre du jour, des échanges autour de ce que serait l'intervention idéale d'un ou d'une ambassadrice de l'apprentissage. Intervention auprès de divers publics, tels que les scolaires, parents d'élèves ou même les journalistes. Après, touche pas à mon poste, touche pas à mon apprentissage. Le patron de chez Correa, il y a quelques semaines, a indiqué que son fils n'est pas de l'avanceur, qui a été trop loin à l'école. Donc on essaie de faire une mission spéciale aujourd'hui, pour pouvoir convaincre les nombreux apprentis qui veulent se lancer dans la filiale. Donc les jeunes, qui s'adresse aux jeunes ? Sous le ton de l'humour, on a pu le voir ce matin, pour répondre à certains qui ont pu s'exprimer dernièrement sur les radios et qui ne véhiculaient pas une image très positive, malheureusement, de l'apprentissage. Donc cette matinée, elle a été très intéressante, une fois de plus, parce qu'on voit que les ambassadeurs de l'apprentissage, il y a une grande mixité au sein de ce groupe. Nous avons pu échanger avec des employeurs, des maîtres d'apprentissage, en mettant sur table le fond, la forme et les valeurs à faire passer sur l'apprentissage. C'est important de les mettre en situation et puis d'avoir aussi un partage d'expériences des uns et des autres. Ils ont été forts de propositions et ça, j'en suis vraiment ravie. On sent qu'ils sont motivés et prêts pour leur rôle d'ambassadeur. Une matinée efficace, puisque les participants ont fait preuve d'une grande sérénité à l'oral. Pour renforcer la crédibilité de leur statut, la région a même mis à leur disposition un kit de l'ambassadeur. Il contient, entre autres, des cartes de visite, un badge nominatif et un tas d'informations pour être incollables sur la filière et ses modalités d'accès ou d'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada ...